Salut à tous et à toutes, c'est King Bizarre. Bienvenue dans ce nouvel épisode sur Tropico 5. Le pub divertissement. Voilà, pub. J'ai bien fait. Ah, ben voilà, ça passe, tranquillement. Je croyais que j'allais dire, ouais, j'ai bien fait de ne pas avoir fait le pub parce que ça passait pas. En fait, si, ça passe. Alors, la couronne britannique, j'imagine, m'envoie de l'argent. C'est toujours très sympa de leur part. Et on va faire, donc, alors, j'aimerais bien, mais là, je ne peux pas. Alors, qu'est-ce que je ne peux pas non plus ? Un ranch de lama. Essayer de faire un peu de tout. Dans un endroit où je puisse avoir quand même un certain rendement. Comme ici. Très bien. Et un... Ouais, ça serait bien aussi de mettre un garage. Camarade gouverneur, plus je suis certain que notre révolution peut être socialiste. rechercher la technologie contre-maître. Soutien des révolutionnaires. Accepté. Je veux bien. En technologie... Ah oui, c'est vrai, j'avais celui-là qui... D'accord. La technologie contre-maître ? C'est là. Et je ne peux pas parce qu'il faut... D'accord. Alors, j'ai pas le choix, il faut que j'aille chercher d'abord ces trucs-là. Voilà. Ok. C'est par palier que ça fonctionne, du coup. Grâce à votre effort, les mouvements révolutionnaires deviennent plus forts. Ouais. Plus de monde. Tiens, en parlant de plus de monde, on va faire de la maison un peu plus gossue. Voilà. On n'en fait qu'une, hein, parce que, voilà, ça coûte cher. Alors, ici, on a quoi ? Un gisement d'or ? Ah ouais ! On va faire de l'industrie de l'or. Ce serait vachement intéressant. Alors, je vais là chercher la technologie. Oh, on a du pétrole, on a de l'or, c'est génial. Sa majesté... Oui. L'arriération de votre île très amusante. Mais, elle a peur que cela ne soit un obstacle à la réalisation de ces plans. Chercher la technologie, la fossile, c'est déjà fait. Sa royale majesté m'a demandé de vous présenter cette citation qui vous félicite pour vos exploits au nom de l'enjeu. Je veux une prolongation de mon mandat. Je ne veux pas me faire virer. Alors, 5000. On commence à exporter des trucs, c'est pas mal. Ah, les mines. Alors, production. Mine. Terrain inexploré ? Tu te moques de moi. Il y a nos routes. Bon, alors, ils sont où les militaires ? On n'en a pas, évidemment. Eh bien, il faut en faire. Alors, tout le sécurité, matière première, industrie, produits, résidence, opéra, bien-être et médias, bibliothèque, phare. D'accord. Alors, je ne peux même pas faire de caserne à partir des guerres. Comment je vais explorer là-bas ? J'aimerais bien savoir. Euh, explorer. Ah, ben voilà. On va aller là-bas. D'accord. Épicerie, c'est cool, ça. Alors, maintenant qu'on a découvert cette mine d'or, on va pouvoir y construire une mine. Ok, donc, amélioration du ranch débloqué. Et du coup, maintenant sur le ranch, on peut mettre fumier, efficacité de toutes les plantations et fermes hydroponiques proches est augmenté de 10. Donc, toutes les fermes hydroponiques et les plantations. Donc, le but, c'est de faire un coin avec plein de fermes et tout ça, quoi. On va faire ça. Plantation. On va faire un ranch. Là, j'ai fait des bovins. Ouais, ça, c'est des bovins. J'en ai un autre, c'est des cochons. Et là-bas, c'est des lamins. Et des chèvres. Les chèvres, ça marche bien partout. Ça, là. On va avoir deux plantations en version améliorée. D'accord. Construire un doc supplémentaire. Ok. Donc, deux plantations améliorées. Polonisation. Polonisation. Voilà. Un autre doc. Où sont-ils, les docs ? Et voilà, un deuxième doc avec, évidemment, une route. C'est sûr que ça va toujours mieux. Avec une route. Alors, donc, je joue tout d'un coup. Je ferai des pauses. Je ferai des coupures et tout ça. C'est beaucoup plus pratique. Alors, ici, j'ai besoin de quoi ? Deux routes. Ah, bah, c'est pratique, dis donc. Supprime cette route. Comment on supprime ? Voilà. Super. On commence à faire un petit peu d'argent. Arrivée de 11 citoyens à Tropico. Alors, je pense que là, il va me falloir... Ouais, on a 31 sans-abri. Il va commencer à falloir faire de la maison. J'ai pas beaucoup d'argent, mais on va faire en sorte, quand même, de pouvoir les accueillir. Dans de bonnes conditions. Guerre mondiale. Guerre mondiale. Guerre froide. Temps moderne. Ok, donc, prison de campagne. T'as pas le choix. Ah, ça passe pas. Ah, si, ça passe. Voilà. Eh, bah, c'est bien. Grâce à vos efforts, les mouvements révolutionnaires deviennent plus forts. Plus de révolutionnaires ? Nouvelle roue commerciale avec des contrebandiers. Ouais. Du poisson. Genre, j'en produis pas. Du maïs non plus. Du maïs, du poisson. Je fais de la laine. De l'or, j'en ai pas encore, mais ça va venir. En compagnie des Indes orientales. Ou bien, contrebandiers. Prix pour mille, trois mille huit cents. C'est le même prix. Eux, ils en veulent vingt-six mille. Ah ouais, d'accord. C'est la réputation et tout, alors. On va exporter de l'or à la compagnie des Indes orientales. Camarade gouverneur, plus j'ai lié l'ouvrage du camarade ma. D'accord, donc ça, c'est en route. Voilà. D'ailleurs, je sais pas comment ça marche. Je pense que c'est question de bibliothèque, éducation, tout ça. Les plans fruitiers de sa majesté ont subi un léger contre-temps. Alors, en fait, il ne marche pas. La couronne est décidée à continuer aussi longtemps qu'il le faudra pour que ça marche. Ah d'accord, je vaux le genre. 6 mois de prolongation de mandat, maintenant et à la réalisation. A baisser les prix de 20%. Ne pas changer les prix. J'espère que ça va marcher. Ok, donc j'avais beaucoup de 100 logis. J'imagine que ça n'a pas tellement changé depuis. Voilà, 17. Il n'y a pas de chômage, en tout cas. Il me faut plus d'argent pour plus de tropicien. Oh non, je fais faillite. Exporte de l'or, vite. Il me faut plus de voitures aussi. J'ai besoin de trop de trucs. Écoutez, je vais quand même aller voir dans les infrastructures. Bureau des routiers. Facile le transport des ressources. Bureau des chantiers. Parking. Ah ouais, d'accord. Bureau des routiers, on en a déjà un, ici. Ok, donc plus de maisons, finalement. C'est tout ce qu'ils veulent. D'ailleurs, est-ce que j'ai du monde là-dedans ? Grâce à vos efforts, les mouvements révolutionnaires deviennent plus forts. Une technologie gratuite. Allez. Et un matin, l'un d'entre eux s'est dit contre le maître. Vous avez compris ? Contre le maître. Tiens, c'est un mousseau. Nous bonnons aussi de découvrir des morfils de maux. Une compétence de directeur pour les bâtiments de production développée. Jusqu'à présent, nous coupions les arbres avec des ciseaux. Avec des ciseaux. Avec les ciseaux à bois, la caravane passe. Oh là là, les feintes à deux francs. Ah, c'est pitoyable. Donc, sauvegarde automatique. Besoin de plus d'habitations. Alors, je voulais regarder s'il y avait du monde là-dedans. Eh oui, il y a trois familles sur quatre. Non, c'est bien. On va faire des maisons de campagne. Donc, ce qui est bien, c'est que les maisons, tu peux les mettre où tu veux. Ça n'a aucune importance. Vous faites ce que vous voulez, et puis vous n'avez pas besoin de route. Donc, c'est cool. Il n'y a rien qui s'est débloqué encore. Bon, je pourrais faire du bois. Avec une série. Ouais, je vais faire ça. Il fallait que j'exporte des fruits. Je suis encore assez loin. Bon, je vais continuer à faire du fruit, finalement. Production. Plantation. Alors, des bananes. Ici, ça peut être bien. Est-ce que je pourrais pas en mettre à côté de là où j'en ai déjà mis ? Genre, ici. Cacao. Ok, je vais faire une petite coupure maintenant. On se retrouve dans le prochain épisode. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada